Bonjour ! Quelle est la différence entre une paire de lunettes et une pizza ? Alors ça pourrait ressembler à une bague, ça n'est pas une, c'est plutôt une explication. Suite à une conversation que j'ai eue hier ou avant-hier avec une dame, je me suis dit que c'était peut-être un point que finalement je comprenais, qu'elle ne comprenait pas ce que je lui disais, parce que pour elle, sur l'ordonnance, il y avait effectivement la correction de l'ophtalmo, mais elle ne comprenait pas qu'il pourrait y avoir différents types de choses puisque c'était écrit sur l'ordonnance. Alors je lui ai pris cet exemple parmi tant d'autres, mais c'est celui qui lui a parlé plus. Donc je lui ai expliqué à cette dame que sur l'ordonnance, c'est un peu comme s'il y avait la recette. Et si je vous donne une recette de cuisine, derrière vous n'allez pas obtenir le même résultat selon la qualité des produits que vous achetez. Donc si vous prenez par exemple de la pizza, entre une pizza congelée d'une chaîne de supermarché discount que vous allez acheter 1€, et une pizza toute fraîche cuite au feu de bois que vous allez acheter 10 ou 15€, et ben voilà, il y a de 1 à 10 au niveau du prix, mais ce n'est pas le même produit quelque part, même si les deux sont des pizzas. Donc sur l'ordonnance, vous avez réellement la correction visuelle, mais derrière, au niveau du verre, ben il y en a plein. Il y en a plein plein plein. C'est les différentes recettes et c'est pour ça que c'est important pour nous de connaître un peu vos habitudes, etc. Et pour moi, ceux qui vendent du prix, entre guillemets, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs produits. Ils ne connaissent rien et n'ont aucun... C'est même pas des arguments. C'est répondre à un besoin, mais il faut aller chercher ce besoin. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt chez Atoll à Istres, et... Bonne année ! Allez, au revoir !